Bonjour à tous, bienvenue pour cette capsule vidéo. Nous allons voir aujourd'hui comment préparer une solution aqueuse de sulfate de cuivre. Une solution est le mélange obtenu lorsqu'on dissout un soluté dans un solvant. Ici le solvant est l'eau, donc la solution est dite aqueuse. Le soluté est le sulfate de cuivre, on obtiendra alors une solution aqueuse de sulfate de cuivre. Je souhaite préparer 25 ml d'une solution dont la concentration n'est pas importante, elle me permettra de réaliser un test pour les élèves de 3e. Lorsqu'on mesure un volume d'eau à l'aide de l'éprouvette, il est important de positionner son regard à la même hauteur que le niveau de l'eau, sinon on ne lit pas le bon volume. Lorsqu'on est trop bas, le niveau de l'eau semble inférieur à la graduation correcte. Lorsqu'on est trop haut, c'est l'inverse. On trouve le sulfate de cuivre sous deux formes, il peut être soit anhydre, il est alors blanc, ou il peut être hydraté, il est alors bleu. Ici, vous pouvez voir que le sulfate de cuivre anhydre est légèrement bleu, c'est parce qu'il s'est hydraté au contact de l'air. Je réalise enfin la solution en versant l'eau contenue dans l'éprouvette dans un bécher, puis en ajoutant le sulfate de cuivre. Il ne me reste plus qu'à mélanger, soit de façon manuelle, soit à l'aide d'un agitateur magnétique. Et voilà, la solution est prête. Si j'avais voulu réaliser une solution de concentration précise, j'aurais utilisé une balance pour prélever une masse précise de soluté que j'aurais introduite dans un volume précis d'eau. Merci d'avoir regardé cette vidéo !